Musique Avec Sophie Lemay-Nestrel sur le marché, bonjour Sophie. Bonjour Christelle. Nous sommes devant l'étal du Poissonnier avec de magnifiques gambas. Et vous avez choisi de nous en parler parce que justement la saison des barbecues arrive. Tout à fait, parce que ce qu'il faut éviter avec tout ce qui est crevettes ou gambas, c'est trop les cuir. Donc le barbecue c'est parfait. La gambas, c'est une grosse crevette géante qui peut mesurer jusqu'à 20 cm de longueur et qui est pêchée généralement sur les côtes des pays chauds, notamment au Sénégal, à Madagascar. Madagascar justement, c'est celles qui sont les meilleures, c'est ça ? Tout à fait, parce qu'elle bénéficie d'un label rouge croquante, juteuse, ferme, très parfumée, savoureusement iodée. C'est la meilleure des gambas que vous allez pouvoir trouver sur les étals de votre poissonnier. Vous trouverez aussi de la gambas de Méditerranée qu'on appelle aussi la caramote. Une qui est un petit peu plus rare, c'est la Black Tiger qui peut mesurer jusqu'à 40 cm, mais qui est vraiment plutôt rare. Bonjour Monsieur le Poissonnier. Bonjour Madame. Vous avez des très belles gambas là sur votre étal, d'où est-ce qu'elles viennent ? Elles viennent de Madagascar. Celle de la sauvage, c'est la meilleure. Celles qui sont un peu plus grosses que celle-ci là, vous voyez, c'est toujours de la sauvage de Madagascar, mais c'est de la royale. Vous la faites à la plancha, un petit filet d'huile d'olive, on les pose sur la plancha et c'est extra à manger. Comment est-ce qu'on va la préparer la gambas Sophie ? Alors, soit vous allez la cuire à l'eau de mer ou à l'eau salée si vous l'achetez crue, vous allez la servir nature en amuse-bouche ou en hors-d'oeuvre. Moi, je l'aime vraiment beaucoup grillée au barbecue. Si vous gardez la carapace au moment de la cuisson, vous allez avoir un petit goût qui est très agréable. Sinon, vous pouvez la faire mariner, flamber, sauter à la plancha, comme nous le disait notre poissonnier Jackie. En fait, ce qu'il faut savoir au niveau de la cuisson, c'est qu'il ne faut pas trop la cuire. Sinon, vous allez la dessécher et ça sera beaucoup moins agréable en bouche. Et vous nous rappelez une recette classique, mais ô combien excellente, la gambas flambée au pastis. Vous allez donc faire mariner des gambas décortiquées au moins une demi-heure dans un pastis, 2 à 3 cuillères à soupe et de l'estragon. Ensuite, vous prenez une grosse poêle et vous allez faire sauter les gambas à feu vif avec une gousse d'ail. Et lorsqu'elles sont chaudes, vous allez baisser le feu, rajouter la marinade, attendre quelques secondes et flamber. Parfois, il faut rajouter un petit peu de pastis. Ensuite, vous ajoutez de la crème fraîche, vous allez remuer, rajouter le reste de l'estragon, remuer, un peu de safran si vous aimez ça, salé et poivré. Et vous allez laisser cuire à feu doux pas trop longtemps et servir avec du riz blanc. On retrouve cette recette et tout ce qu'il faut savoir sur les gambas sur votre site sophieterroiredechef.com. A la semaine prochaine ! A la semaine prochaine, Christelle ! Sous-titrage ST' 501